Première vue, un match de football ordinaire. Seul fait intriguant, l'arbitre qui agite un foulard ou encore les joueurs qui communiquent entre eux par signe. L'équipe du Football Club des Sourds de Vendée recevait le club des Sourds de Reims pour le premier tour de la Coupe de France. Les règles sont les mêmes, l'arbitre doit juste savoir s'adapter. Il faut être attentif et surtout bien écouter les joueurs, parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire malgré tout. Et la particularité c'est non seulement le sifflet mais aussi le foulard blanc. Quand on donne une signalisation, c'est d'agiter le foulard pour que ce soit vu de tous. Je ne parle pas la langue des signes, mais je parle la langue du football que tout le monde comprend et ou essaye de comprendre de toute façon. Reims ouvre le score en première mi-temps. Les Vendéens multiplient les occasions et parviennent à égaliser en second période. Tout va donc se jouer dans les prolongations. Les Rémoins inscrivent deux buts. Les Vendéens manquent un pénalty qui leur aurait permis de recoller au score. Reims en profite pour inscrire un troisième but dans les prolongations, auxquelles les Vendéens répondront mais trop tard. Score final 4 à 2. Aujourd'hui le match, c'était pour compter pour la Coupe de France. C'est la première fois qu'il est créé à la Roche-sur-Yon. On vient juste de le mettre en route. L'équipe, ce n'est pas grave si elle a gagné ou perdu. L'important c'est la relation et le moral de l'équipe aujourd'hui. Aujourd'hui on a perdu 4 à 2. Mais ce qui est important en fait, c'est que personne ne s'est découragé. On est allé jusqu'au bout. Et voilà, jusqu'au bout, personne ne s'est découragé. Et ce qui est important c'est le moral et l'esprit d'équipe. Un esprit d'équipe tout frais. Après 17 ans sans équipe de sourds en Vendée, une nouvelle vient juste de se créer. Et pouvoir jouer ce premier match est déjà une victoire. Donc on vient juste de créer le club de la Roche-sur-Yon. Le match s'est très bien passé. Ça a été difficile pour nous de jouer parce que c'est notre premier match. On n'a pas encore trop de relations. Mais c'est quand même un beau match et ça s'est bien passé. Et puis il y a eu les prolongations. Donc il y a eu quand même 15 minutes de plus. Félicitations à Reims. Et félicitations aussi à la Roche qui a bien combattu. Et puis voilà, je suis fière de cette équipe. Et on va continuer comme ça. Du coup c'est important que des jeunes, que cette équipe puisse être recréée. Et puis on verra d'ici 2-3 ans. Voilà, c'est notre première année. Donc j'espère que ça se passera mieux. Merci. De ce premier match officiel, les Vendéens ne retiendront sans doute pas la défaite. Mais plutôt le signe de début prometteur pour une équipe qui a mis du temps à voir le jour.